Bonjour à tous et bienvenue pour la présentation d'un coffret, d'un coffret de cartes le tarot onirique, explorer les profondeurs de votre inconscient par Jeannette Piedilato. C'est un coffret qui a été édité aux éditions Médicis. C'est un coffret cloche avec les 78 cartes et un guide à l'intérieur. Je ne l'ai pas rangé comme il faut, je l'ai rangé à l'envers. Il s'ouvre comme ceci. Vous avez un bon bouquin qui vient avec et les cartes sont rangées par paquets de deux comme ceci à l'intérieur. Alors moi c'est un tarot que j'ai découvert en le recevant et j'ai été surprise, j'ai beaucoup beaucoup apprécié en fait le livre. Il m'a fait voir des aspects des cartes que soit peut-être j'avais mis de côté en fait et puis par facilité aussi au bout d'un moment quand on tire beaucoup les cartes on va des fois oublier de se renouveler. Moi c'est un petit peu ce qui s'est passé. Je l'interprétais toujours un petit peu de la même façon ou avec des variantes suivant les cartes qui étaient à côté mais je restais toujours un peu dans le même axe. Et en fait ça m'a dépoussiéré un petit peu. Ce jeu il m'a dépoussiéré, il m'a permis de toucher d'autres aspects des cartes, d'avoir d'autres visions du tarot et j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Ça m'a beaucoup beaucoup plu. C'est un beau travail que j'ai fait avec ce jeu. Hop, il queen. Que j'ai fait avec ce jeu et je vais continuer d'ailleurs à travailler avec. J'ai décidé voilà de le garder à proximité pour pouvoir continuer en fait de travailler avec ce jeu et de faire évoluer un petit peu aussi ma vision du tarot. Voilà. Et c'est ça que je trouve passionnant justement dans le tarot. C'est non pas d'avoir toujours une interprétation même si au fur et à mesure on voit bien qu'on se cantonne des fois dans une voie. Mais au contraire de pouvoir l'élargir en fait. De pas se cantonner toujours à la même chose. Et ça m'a fait une belle pique de rappel. En fait ce jeu m'a fait une belle pique de rappel de ça. Et m'a ouvert du coup de nouvelles voies et m'a montré peut-être des nouvelles interprétations que j'avais besoin d'entendre aussi à l'heure actuelle. Alors on a toute une présentation. Donc je vous montre le sommaire. On a plusieurs parties. Donc la première partie sur les arcanes majeures. Juste après une introduction. On va vous parler aussi parce que les cartes ont été renommées. Donc on a le nom des cartes ici dans le tarot onirique. Et le nom traditionnel. Par exemple l'innocent va devenir, le fou va devenir l'innocent. Le magicien, le maître des secrets. On a la prêtresse des rêves. La porteuse de rêve à la place de l'impératrice. Le porteur de rêve pour l'empereur. Hirofante n'a pas changé. Amoureux. Le chariot lunaire. Math pour la justice. Le professeur de sagesse pour l'ermite. L'ouroboros. Sophia. Le pendu. Le renard avisé au lieu de la mort. La tempérance. Le sorcier. La tour divine. L'ange des rêves. La lune. Le soleil. Le jugement. Et Serpentia sol pour le monde. Voilà. Donc on arrive tout de suite en fait à la présentation des cartes. Donc vous avez vu. Vous avez un bon texte. Pour chaque carte. Donc là elle vous explique sa vision de la carte. Et ici concrètement dans le tirage. Qu'est-ce que ça va dire pour votre tirage. Donc on est plus ciblé après sur le tirage ici. J'ai beaucoup apprécié en fait les deux. Alors des fois il y a des... C'est écrit de façon pas toujours très fluide. Mais... Mais je trouve que à chaque fois la partie dans le tirage l'est beaucoup plus. Donc des fois ça va vous demander de vous poser. De réfléchir un petit peu. Pour le texte. Pour le premier texte. Et ensuite le second texte par contre va directement plus à l'essentiel. Vous avez aussi des notions par rapport à Jung. Qui sont à l'intérieur. Donc c'est sympa. Ça vous initie un petit peu. Ça va vous initier un petit peu. Ou pour ceux qui connaissent vous allez retrouver justement certaines notions de Jung. Forcément puisque là on parle des rêves, de l'inconscient. Voilà. Donc... Donc moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. C'est un bon travail. J'ai bien aimé aussi à la fin. Vous avez une bibliographie. Pour aller plus loin. Et ce n'est pas qu'une bibliographie en anglais. C'est aussi une bibliographie en français. D'ailleurs vous retrouvez les livres de Jung. Mais vous avez tout un tas d'autres livres pour aller plus loin. Et ça je trouve ça très très chouette. Voilà. Si ça vous a plu. De pouvoir faire un travail encore plus en profondeur. Alors je vais vous montrer les cartes. Hop. Je vais pousser le coffret. On a des cartes qui sont de bonne qualité. Qui sont souples. Donc toujours pareil. Vous pouvez du coup... Plus elles sont souples en fait. Et moins vous allez les abîmer facilement. Elles ne seront pas pliées. Et donc ça c'est très bien. Donc voilà. Vous pouvez l'emporter un petit peu plus partout. Vous pouvez le battre en mode shuffle. Vous voyez. Alors. Alors on a la carte de l'innocent. Donc qui remplace la carte du fou. C'est un très joli travail d'infographie qui a été fait. J'aime beaucoup. Alors le dos des cartes. Du coup. Voilà. C'est assez sobre. Donc le maître des secrets pour le magicien. La prêtresse des rêves pour la grande prêtresse. La porteuse de rêve pour l'impératrice. Donc on a l'empereur. Le hiérophante. J'ai beaucoup aimé l'interprétation du hiérophante du coup. Les amoureux. Le chariot lunaire. Math. Le professeur de sagesse pour l'ermite. L'ouroboros pour la roue de fortune. Sophia. Le pendu. Le renard à viser pour la mort. La tempérance. Le sorcier pour le diable. La tour divine. Donc pour la tour. L'ange des rêves. La lune. Donc c'était l'étoile. Là la lune. Le soleil. Le jugement. C'est un jeu qui est vraiment atypique. Donc là on a sa représentation du monde. Donc c'est vraiment un jeu qui a son univers à lui. Vous voyez qu'on n'est pas dans des interprétations traditionnelles. On va vraiment chercher ce travail sur le rêve. On va vraiment toucher à son univers. À l'univers de la créatrice. Le 6 de bâton. C'est un peu comme si on avait un mixte un petit peu tarot-oracle. Le 10. La rêveuse. Pour le page. L'esprit. Pour le cavalier. La dame. Pour la reine. Et le seigneur. Pour le roi. Après on arrive aux coupes. Moi je trouve ça assez passionnant quand même. Donc le 3 de coupe. Le 4 de coupe. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Donc la rêveuse. Le page. L'esprit. La cavalière. La dame. La reine. Et le seigneur. Le roi. Ensuite on a les épées. C'est très chouette ici. Avec l'oeuf brisé. Et le potentiel qui est clos. Et l'énergie aussi avec le serpent. On a cette idée d'énergie de Koutnalini. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Donc c'est vraiment un jeu original. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever. Son originalité. Les illustrations sont peut-être particulières. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Et enfin on a la série des Pentacles. Avec l'as de Pentacle. Le 2. Le 3. Le 4. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Je n'ai pas essayé ce jeu en tirage psychologique. Mais je me dis que ça pourrait être un jeu très intéressant. Au niveau de tirage psychologique. Justement. Pour aller voir un petit peu ce qui se passe. Voilà. Voilà donc pour ce jeu. Je vous mets la référence juste en dessous en barre d'infos. Comme d'habitude. Donc c'est le tarot onirique de Jeannette Piedilato. Je vous embrasse tous bien fort. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501